La valeur ajoutée elle est énorme pour L'Oréal parce que ça nous permet finalement de nous différencier et de nous assurer que les étudiants qui vont passer sur nos différents stands vont vraiment comprendre l'ADN du groupe L'Oréal et quand ils vont postuler chez L'Oréal ils sauront pourquoi ils postulent chez L'Oréal à la différence peut-être d'un forum plus classique où il y aurait d'autres entreprises et où on aurait moins l'occasion de les faire rentrer dans notre univers. Alors j'ai beaucoup aimé pouvoir rencontrer les professionnels, pouvoir leur parler directement. On a pu parler avec une RH pour avoir plus de détails sur le processus de recrutement, sur le matching de notre CV avec les attendus de L'Oréal. C'est vrai que parfois on a des difficultés à comprendre certains métiers et leurs applications et c'était très riche d'informations et très limpide et aussi très motivant. C'est un événement pour moi, c'est d'abord un événement émotionnel parce que j'étais dans cette school 29 ans et j'étais très impressionné par les challenges et les questions très relevantes que j'avais des étudiants. Est-ce qu'il est possible de s'éteindre et de s'éteindre ? Comment vous gestionnez la économie circulaire, le recyclage des produits, les problèmes de packaging ? Comment vous convivez les différents stakeholders, les différents départements de s'éteindre ? C'est mon premier sentiment sur l'événement, c'est très intense pour moi. Un jeu comme celui-ci permet aux étudiants de découvrir le groupe L'Oréal, de voir un petit peu les marques présentes dans ce groupe, de comprendre l'identité de L'Oréal. Le but était de leur faire participer à un jeu collaboratif, un peu compétitif pour voir qui serait l'équipe la meilleure, découvrir le groupe, découvrir ce que l'association en jeu peut faire aussi au sein de GEM.